voici et on va y aller tranquillou bilou je vous laisse arriver je viens voir si justement c'est bien en marche comme il le faut bien le bonjour nous sommes en direct alors pour la première page days avant de commencer il nous faut justement parler de james love grove qui est l'une des figures de proue de la nouvelle science fiction britannique et là ce qu'on lit ici en ouvrant le livre il a imposé son regard inventif et critique sur le monde contemporain il est passionné de l'oeuvre d'arthur conan doyle comme celle de lovecraft pas pour rien qu'il s'appelle aussi love grove je sais pas s'il a fait express un nom de scène au départ quand je commençais à connaître lovecraft je me suis posé des questions mais comment ça comment peut s'appeler love quelque chose lui c'est pas lovecraft c'est love grove alors days chez days vous pouvez tout acheter un livre rare un tigre albinos les filles du rayon plaisir tout pourvu que vous disposiez de la somme nécessaire sur votre carte de crédit car days est le plus grand magasin du monde un véritable temple de la consommation presque une ville ici même ce matin franck a décidé de démissionner il travaille à sécurité avec le permis de tuer il ne peut plus se voir dans un miroir au contraire linda vient enfin d'obtenir sa carte days et a hâte de jouir de son nouveau droit d'acheter c'est un jour comme les autres mais il suffit d'un grain de sable pour qu'une vie bascule dans le drame c'est un jour de la vie de ces gens là que racontent days minutes par minutes des gens qui vivent dans un supermarché comme vous alors je vais aussi vous consulter sur youtube bien entendu pour ceux qui pourraient apprécier ce mercredi après c'est le bon moment pour faire une collection de bouquins même si vous ne les achetez pas vous pouvez les récupérer parce que beaucoup en jettent on est dans un monde où les gens ne lisent plus plus envie de faire d'efforts plus envie de s'affranchir plus envie de rien du tout envie de gagner du temps mais en en perdant on apprend tellement alors prologue les sept villes selon le manuel de brewer sept villes font partie du club très fermé des plus grandes cités de tous les temps alexandrie jérusalem babylone athènes rome constantinople et soit londres pour le commerce soit paris pour la beauté comme je vous le disais days un jour de la vie de ces gens là days minutes par minutes là on 5h30 5h30 donc du matin à cette heure de la matinée lorsqu'il ne fait plus vraiment nuit mais que le jour n'est pas encore levé le ciel ressemble à un amas gris cotonneux à une page d'écriture gommée dans les rues désertes de la ville se fait alors entendre une sorte de froufrou un soupir toujours présent mais audible uniquement lorsque les autres bruits cessent à cette heure de l'aube les l'empadère clignotent puis s'éteignent un à un comme des têtes vidées de leurs rêves et les pigeons au plumage gris fumé ouvre lentement les yeux c'est le moment choisi par le soleil pour émerger de derrière la ligne des toits et éclairer le monde de ces rayons argentés qui ornent chaque bâtiment d'une longue queue en éventail d'une traîne déroulée à l'ouest un de ces immeubles projette une ombre plus large que celle des autres recouvre de son voile de ténèbres une étendue vaste et inégalée cette bâtisse immense carré trapu visible à des kilomètres à la ronde s'élève au coeur même de la ville au coin que les maisons les bâtiments de bureaux les usines et les entrepôts qui l'entoure ne semblent exister que pour elle la succession des longues périodes de pluie et des étés brûlants a donné à ses murs de briques la couleur du sang coagulé son toit est couronné par un énorme dôme de verre qui brille et scintille tout en tournant sur lui même d'une phase d'une cas d'une façon quasi imperceptible une machinerie invisible lui permet d'accomplir sa révolution en 24 heures exactement la moitié de ce dôme est parfaitement transparente tandis que l'autre est fumée noir cet édifice comporte sept étages au chacun de 14 mètres ses côtés font plus de deux kilomètres et demi de long aussi recouvre-t-il près de sept mille carrés de terre ses flancs en briques lui donne une allure massive lourde le font ressembler à une enclume divine cet immeuble c'est d'aise d'aise le premier et d'aucuns le pense encore le plus beau gigastore du monde je vous parle justement d'une vie rêvée pour pour beaucoup d'une vie de consommation et je pense qu'on est parti là sur un ouvrage je ne connais pas j'aborde seulement je pense qu'on est parti sur le côté une sorte d'histoire la science fiction qui pourrait se comparer aussi au film vous êtes pu voir qui s'appelle time time out les temps de vie là c'est plutôt la carte d'aise pour consommer alors à l'intérieur d'aise est éclairé avec parcimonie à l'aide d'ampoules utilisés à la moitié de leur puissance des veilleurs de nuit font leur dernière ronde dans les 666 rayons du magasin les faisceaux de leurs torches transpercent le crépuscule silencieux balai de leur halo les étagères les vitrines les gondoles et un éventail de marchandises proprement inimaginable les mouvements de ces hommes sont surveillés de près par un réseau de caméras montés sur des armatures motorisées et bourdonnantes mais les voyants verts des dites caméras ne sont pas encore allumés des employés d'entretien juché sur des lustreuses grosses comme des tracteurs et équipés de pneus en feutre finissent de nettoyer le marbre vert océan des quatre principaux halls d'entrée les engins ronronne et zigzag en tous sens ravivant la brillance aquatique de la pierre au centre de chacun des halls d'entrée on peut voir une mosaïque représentant un disque de 7 mètres de diamètre séparés en deux demi-cercle l'un blanc l'autre noir les carreaux de la moitié blanche sont des opales taillées en biseaux ceux de la partie noire des onyx certains sont grands comme des médaillons d'autres petits comme des piécettes mais tous sont parfaitement certis dans le sol le personnel d'entretien travaille consciencieusement afin de mettre en valeur le lustre de ces pierres précieuses au coeur du giga store les ouvertures circulaires pratiquées dans chacun des étages forment un gigantesque atrium qui s'élève jusqu'au grand dôme de verre chaque étage est peint dans une couleur du spectre en partant du rouge pour le premier jusqu'au violet pour le dernier un puits de lumière s'engouffre par la moitié cristalline de la verrière et transperce un filet de monofilament tissé jusqu'au dessous de l'étage rouge avec ses 500 mètres de diamètre celui ci est tendu comme une peau de tambour au dessus des palmiers et des fougères géantes entre la canopée et le grillage un écheveau inextricable de tuyaux en cuivre là ça plante le décor c'est pour vous dire qu'on est comme dans une ville un temple de la consommation on est dans daze chez daze vous pouvez tout acheter dès le plus grand magasin du monde un véritable temple de la consommation presque une ville bonjour vous tous alors attendez à j'y suis alors avec un sifflement soudain une bruine légère jaillit de trous minuscules percés dans ses conduits en dessous les feuilles bruisent de plaisir puis le jet s'affaiblit s'amincit et l'eau s'écoule lentement de strates en strates jusqu'au sol fertile couvert de mousse du mus de cailloux et d'herbes vertes là au sous sol se trouve la ménagerie dont les insectes débordent déjà d'activité mais les animaux plus gros ne sont pas en reste des grogments et des hurlements lointains se font entendre tandis que des bêtes de toutes tailles commencent à arpenter la nature généreuse à l'extérieur des gardes armés et fatigué bail et d'eau de ligne de la tête tout autour de la bâtisse des gens sont agglutinés comme les vitrines contre les vitrines les seuls baies vitrées de tout le gigastore la plupart d'entre eux dorment quelques-uns seulement se réveillent par intermittence air entre la veille et le sommeil là où les rêves sont aussi mauvais et désagréables que la réalité les plus chanceux disposent de sacs de couchage de gants et d'écharpes les autres se contentent de couverture de mitaines de chapeaux et de plusieurs épaisseurs de vêtements empruntés mandier ou voler alors enfin comme les horloges s'apprête à sonner six heures un avion à réaction d'école de l'aéroport situé à l'ouest est rond le silence de la ville les extrémités de ses ailes scintillent dans les premiers rayons de soleil il semble hésiter à quitter la piste de décollage puis pointe son nez vers le ciel et fonce avec détermination la navette du matin transportant une nouvelle fournée d'immigrés d'émigrés quelques centaines de cellules saines souhaitant quitter à jamais le corps cancéreux de la mère patrie l'écho du décollage se répercute sur les toits atteint les moindres recoins de la cité s'immisce dans l'esprit de tous les citoyens qui collectivement à six heures moins quatre minutes et ce comme tous les matins pensent à la même chose nous sommes chaque jour plus seul ce qui dorment encore le sommeil agité et ceux qui sortent les bt et troublé de leurs songes sont assaillis de doutes néanmoins les cieux continue obstinément obstinément de s'éclaircir sans éprouver le moindre remords telle une mauvaise herbe qui croit inexorablement on était sur le prologue il y a pas mal de devant je peux pas couper le vent on n'est pas dans un studio assis mince et voilà c'est comme on change de saison alors chapitre 1 les sept dormants cette jeune chrétien d'éphèse persécuté par l'empereur des ce qui finit par les faire emmurer vivant dans une grotte du mont c'est lyon en 250 de notre ère et là on va être avec franck qui a décidé de démissionner inscrit ici 6 heures les aiguilles en cuivre du réveil matin de franck hubble coupe le cadran en deux parties égales elles forment une ligne verticale une frontière entre deux demi-cercle l'un noir l'autre blanc au coeur du mécanisme compliqué de l'objet un marteau bascule se met en mouvement le réveil sonne la main de franck s'abat sur la table de chevet réduisant la pendule au silence coupant le slip flet à son alarme l'homme se laisse retomber dans son lit enfouit la tête enfouit sa tête dans son oreiller si moelleux c'est le réveil chez dans le bouquin de daze c'est le réveil alors le rugissement de la navette n'est plus qu'un bourdonnement plus persistant à peine un vague souvenir franck tente en vain de réunir les fragments du rêve qu'il faisait lorsque son instinct lui a commandé de se réveiller avant même que la sonnerie ne retentissent mais les images s'envolent en tournoyant hors de sa portée chaque fois qu'il semble sur le point d'en attraper une celle ci accélère et disparaît pour de bon comme toujours elles finissent toutes par s'évanouir le laissant seul avec la vague impression d'avoir rêvé ce qui de la vie de franck est tout de même mieux que de ne pas avoir rêvé du tout dans la rue sous sa fenêtre le silence est brisé par le bruit d'une voiture qui démarre ses rideaux couleurs feuilles mortes se gonflent un instant avant d'être aspiré vers l'extérieur dans la cuisine la cafetière programmable revient à la vie avec force gargouillie franck voit en esprit les gouttes brunes écorcées de son arabica emplir lentement son bol et se passe la langue sur les lèvres il attend avec impatience que le parfum puissant se glisse sous la porte de sa chambre et viennent lui titiller les narines alors il se découvre en grognant et s'assit sur le bord de son lit il reste ainsi un bon moment à contempler ses genoux franck est un homme de taille moyenne bien proportionné soigneux de sa personne néanmoins le poids des années se lie dans ses épaules voûtées dans la bosse formée par ses vertèbres cervicales boss responsable de douleurs quasi constante et qui lui donne des allures de cheval tirant un attelage invisible son visage est aussi froissé que son pyjama et ses cheveux d'un gris absolu bruit encore que du noir saupoudré de blanc du blanc pailleté de noir ses yeux aussi sont gris de la couleur des pierres tombales franck s'enferme dans sa salle de bain au mur bleu nuit constellé d'étoiles dorées et urine copieusement dans la cuvette des baissées après avoir tiré la chasse d'eau et baissé le couvercle il emplit le lavabo d'eau fumante et imbibe un gant de toilette qu'il presse contre son visage au début la douleur est presque insoutenable mais il tient bon alors il s'enduit le menton de mousse mousse sortant d'un aérosol affublé des mêmes demi-cercles noir et blanc que son réveil matin et en quelques coups de l'âme en inox se débarrasse de sa barbe naissante franck maîtrise l'art du brasage au point qu'il ne lui est plus nécessaire de se regarder dans un miroir le résultat est toujours impeccable franck craint les miroirs non pas parce qu'ils lui disent qu'il est vieux il a parfaitement conscience de son âge ni parce qu'il lui montre combien il est usé fatigué depuis le temps il s'est fait une raison mais parce qu'il lui hurle au visage une autre vérité une vérité qu'il préfère ignorer cependant faire face à ces vérités fait partie de ces ablutions matinales aussi franck pose-t-il résolument les mains sur le lavabo et lève-t-il lentement les yeux vers son reflet ou plutôt vers la glace qui devrait lui renvoyer son reflet mais dans laquelle il ne voit qu'un mur bleu nuit constellée d'étoiles franck refoule une montée de panique familière et se concentre il est bien ici il sait qu'il est ici le miroir ment il sent son corps cette machine organique qui permet à son esprit de subsister il sait que ses pieds nus sont posés sur un carrelage glacial et que ses mains agrippent un lavabo en porcelaine parce que les terminaisons nerveuses de ses membres envoient ces informations à son cerveau sous sa peau une configuration unique de chair d'os de veines et de tendons fait de lui ce qu'il est qui il est franck obel l'air qui glisse sur ses lèvres lorsqu'il respire est là pour lui confirmer qu'il existe bel et bien il ressent donc il est pour ceux qui nous retrouvent on est avec d'aise et je coupe pour ceux qui nous retrouvent je vous fais une pause c'est parti avec d'aise de james love grove chez d'aise vous pouvez tout acheter un livre rare un tigre albinos les filles du rayon plaisir tout pourvu que vous disposiez de la somme nécessaire sur votre carte de crédit car d'aise est le plus grand magasin du monde un véritable temple de la consommation presque une ville et donc je vous remets du son et on remet du vent et on y va ça change ça bascule alors voilà il ressent donc il est mais le miroir persiste à vouloir la page la page le miroir persiste à vouloir lui prouver le contraire l'homme fixe un point imaginaire situé là où devrait se trouver ses yeux et tandis qu'il insiste son esprit plonge vers le dernier sous-sol descend en piquet vers un puits de folie où se tordent non des démons débiles mais des spectres un tourbillon de spectres qui flotte autour de lui dans un silence absolu la bouche ouverte entortillée seul à la fois foisonnant et invisible l'un pour l'autre ni la culpabilité ni la honte les démons communs ne terrifient franck ce qu'il craint par dessus tout c'est l'anonymat les spectres sans nom volette comme des mythes intangibles aucune forme ne se dessine dans le miroir aujourd'hui est peut-être le jour qu'il le verra disparaître dans le vide qu'il dissimule en lui à moins qu'il le parvienne enfin à se voir le contraire signifierait sa perte l'oubli il lui faut absolument se rappeler ses yeux si leur contour lui revenait le reste apparaîtrait automatiquement graduellement au prix d'un effort considérable il réussit à voir deux yeux sur le mur bleu nuit d'abord deux iris gris granit puis leur toile de fond blanche pour se prouver que ses yeux lui appartiennent il décide de cligner de l'oeil ses paupières apparaissent, violette est gonflée par l'âge et la fatigue il dessine alors deux sourcils du même gris que ses cheveux sales et si anonymes suivent bientôt son front et le reste de son visage son nez écrasé, sa mâchoire carrée ses joues couvertes de sillons ses oreilles décollées sous son menton il a un cou et sous ce cou des clavicules celles-ci sont arrivées à des épaules auxquelles sont accrochées deux bras au bout desquelles se trouvent ses mains les mains qui agrippent si fermement le lavabo les rayures de sa veste de pyjama parallèles froissées sont dessinées par un crayon invisible sur sa poche apparaît un monogramme brodé représentant un cercle divisé en deux parties l'une noire, l'autre blanche il est là, à nouveau de la taille au sommet du crâne une fois de plus, il a gagné sa bataille quotidienne mais Franck n'est pas soulagé quand il tourne le dos à son miroir qui peut dire si son reflet ne s'empresse pas de disparaître dès qu'il le lâche des yeux qui sait ce que font les miroirs lorsqu'on a le dos tourné mais c'est une question sur laquelle Franck préfère ne pas méditer il s'en penche sur sa bégoire lève son mitigeur et un cône sifflant jaillit du pommeau de sa douche sur le mitigeur on peut voir un F noir sur un demi-cercle blanc et un C blanc sur un demi-cercle noir Franck règle la température de l'eau se défait de son pyjama grimpe dans la bégoire et tire le rideau le rideau le gant avec lequel Franck se frotte la bouteille qu'il presse pour faire couler dans sa main une bonne dose de shampoing antipelliculaire le savon sans odeur tous ces objets sont décorés du même logo noir et blanc tout comme le tapis de bain sur lequel il met les pieds en sortant de la baignoire la serviette avec laquelle il se sèche et le baignoire dans lequel il s'enmitoufle le logo de taille et de style différent apparaissent sur 47 objets meubles et vêtements présents dans sa salle de bain même le traître miroir en dissimule un minuscule dans un coin la peau brûlante est parfaitement aseptisée Franck se rend dans sa cuisine en traitant les pieds et en se coiffant à la diable avec les doigts ces petits rituels matinaux sont si bien maîtrisés et organisés que la cafetière finit de cracher ses dernières gouttes d'arabica que la cafetière finit de cracher ses dernières gouttes d'arabica au moment même où il arrive dans la pièce il peut ainsi se servir sans attendre tout en soufflant sur la vapeur qui se dégage de son bol Franck ouvre les volets puis il sirote sa première gorgée de café en admirant les contours flous de la ville argentée Habituellement, il s'attarde sur ce panorama pendant trois secondes exactement mais ce matin, il a envie de prendre son temps même si la disposition des immeubles, des rues et des autres cubes de béton délabrés lui est très familière et participe d'une carte mentale parfaitement détaillée et constamment prise à jour attention ça chauffe là il ressent le besoin de rendre cet acte a priori anodin, un peu plus solennel histoire de pouvoir dans ces vieux jours se rappeler avec précision ce qu'il a fait tous les matins à 6h17 précise pendant 33 ans aujourd'hui, il se sent d'humeur à savourer plus qu'à l'accoutumée les petits moments comme celui-ci il a envie de profiter réellement des événements qui constituent sa routine quotidienne comme un prisonnier sur le point de sortir de prison savourerait d'une façon ostentatoire son dernier plateau repas cette dernière toilette dans un seau en fer le dernier appel ne plus avoir à faire ces choses désagréables serait évidemment jouissif mais surtout étrange les habitudes vieilles de 33 ans ne sont pas faciles à perdre et, bien qu'il rechigne à cela vouer Franck sait qu'il risque de ne pas y arriver alors consciemment et inconsciemment il admire longuement cette vue qu'il a pourtant admirée des milliers et des milliers de fois que ce soit dans l'obscurité, dans la lumière d'une ombre artificielle ou en plein soleil il observe les ponts trapus, les voies ferrées aériennes sur lesquelles des wagons pleins d'usagers rampent comme des chenilles les toits des immeubles dénués de verdure et morne les maisons agglutinées et ramassées sur elles-mêmes tristes par la fenêtre ouverte il voit non seulement les logements des employés mais également le magasin lui-même dont les étages supérieurs exercent une domination sans partage sur la ville néanmoins, il est possible au prix d'un petit effort de concentration de faire abstraction de ce bloc massif et de laisser son regard se perdre au-delà de la ligne des toits ouais, je m'accroche mais je sais pas pourquoi j'aime bien ce bouquin mais ça commence bien quand même quoi qu'il arrive même si c'est pas simple de proposer ces messages alors on est avec l'édition Braguelonne on est chez Braguelonne et c'est sorti en septembre 2021 Braguelonne et je demande de rester concentré sur mon direct de respecter ce que je fais de respecter ce que je fais si vous ne respectez pas vous ne pouvez pas rester on n'est pas chez mémé merci ça serait bien amical bien cordial et donc évidemment on est là aussi pour vous faire respecter le respect alors il a assez regardé dans son emploi du temps il s'est ménagé deux minutes de battement afin de ne jamais sortir en retard de son appartement l'une de ses minutes est déjà perdue mieux vaut garder l'autre en réserve les minutes passent très vite je continue cela l'amuse vaguement de se voir aussi un quai d'arriver en retard pour son dernier jour de travail au magasin mais les vieilles habitudes combien de temps son horloge interne mettra-t-elle pour s'adapter à sa nouvelle vie continuera-t-il de se lever pour rien à 6h jusqu'au jour de sa mort persistera-t-il à prendre sa pause café à 10h30 sa pause de midi à midi 45 et son thé à 16h30 des années passées à accomplir les mêmes gestes au même moment de la journée rendront difficile son adaptation à un mode de vie plus tranquille fondé davantage sur les loisirs la page la page pendant plus de la moitié de son existence il est resté enfermé dans une routine immuable accomplissant le même parcours 6 jours par semaine comme une voiture radiocommandée tournant éternellement sur le même circuit les dimanches passent sans qu'il arrive à sortir de sa léthargie réveil à 6h journaux télévision sieste son corps se révèle incapable d'adapter son rythme circardien à cette chute brutale d'activité sa vie ressemblera-t-elle à cela lorsqu'il aura donné sa démission à une longue chaîne de dimanche le moment n'est pas encore venu de penser à cela les dimanches il finira bien par les apprivoiser mais aujourd'hui on est jeudi et à chaque jour suffit sa peine il insère une tranche de pain dans un gris pain chromé dont les lignes et les ailerons font immanquablement penser à une vieille automobile juste à côté sur le comptoir il y a un poste de télévision miniature Franck l'allume il va sans dire que les deux appareils arborent le même double D noir et blanc la télévision est programmée de manière à toujours s'allumer sur la chaîne de téléachat de Days à l'écran à l'écran deux femmes sans âge s'extasient devant un colis de perles de culture à trois rangs choisis dans le rayon bijouterie tandis que à l'arrière-plan une caméra imaginaire aux mouvements fluides et rapides nous invite à visiter une reconstitution numérique du premier et d'aucun le pense encore du plus beau gigastore du monde voilà pour le topo je vais pas trop hein et il coupe voilà pour le topo c'est un jour de la vie de ces gens-là qui raconte Days minute par minute je vous répète ce matin Franck a décidé de démissionner il travaille à la sécurité avec le permis de tuer et il ne peut plus se voir dans un miroir au contraire Linda vient enfin d'obtenir sa carte Days et a hâte de jouir de son nouveau droit d'acheter c'est un jour comme les autres mais il suffit d'un grain de sable pour qu'une vie bascule dans le bram c'est un jour de la vie de ces gens-là que raconte Days minute par minute des gens qui vivent dans un supermarché comme vous je vous laisse je vais relancer sur la Twitch en vous remerciant on est avec James Lovegrove édition Braggland sorti en septembre 2021 et puis James Braggland est l'une des figures de proue de la littérature de l'imaginaire britannique il a imposé son regard inventif et critique sur le monde contemporain il est passionné d'Arthur Conan Doyle et aussi de H.P. Lovecraft il a mêlé dans les dossiers Cthulhu les grands mythes littéraires de Sherlock Holmes et de Cthulhu en un savoureux hommage dans cette satire du consumérisme il ressuscite l'anticipation dans la tradition de George Orwell avec l'efficacité implacable de 24h chrono et Magnolia c'est une critique de la société de consommation absolument absolument je vous répète ce qui est écrit ici chez Days vous pouvez tout acheter un livre rare un petit gradbilos les filles du rayon plaisir tout pourvu que vous disposiez de la somme nécessaire sur votre carte de crédit car Days est le plus grand magasin du monde un véritable temple de la consommation presque une ville à tout de suite merci vous tous merci les monos on passe sur Twitch twitch.tv baroblique ré